bonjour à tous je vais vous présenter l'activité page 9 perceuse sensitive la perceuse heavy met un moteur électrique un système de transmission de mouvements une colonne une broche et un système de maintien de pièces les hauts et l'étau je vais vous présenter la vidéo et voir le fonctionnement de la perceuse je vais vous présenter le système de transmission pour les étages et croix je vais vous présenter le mandrin et l'outil qui va vous présenter le mandrin et je vais vous présenter le mandrin je vais vous présenter le mandrin c'est le dessin d'ensemble mais je vais vous présenter le dessin mais ce que vous présentez c'est que le poulet réceptrice est élevé le mouvement de la croix 15 le poulet réceptrice repère 6 est encastré à la pièce 3 c'est le poulet réceptrice Mais, le broche a l'un des possibilités d'éclat et d'éclat pour faire le persage. Pourquoi ne l'éclat et d'éclat ? Ne l'éclat et d'éclat sur le repère 20. Le repère 20 ne l'éclat et il est commandé par un système de pinion-crémaillère. Alors, nous reviendrons tout à l'éclat. C'est un autre vidéo sur le persage et c'est en coupe. Vous voyez la poly-receptrice et c'est guidé sur des roulements. C'est ce que vous avez dit, c'est le broche. Vous voyez la descente sur le broche sur le système de pinion-crémaillère. Nous reviendrons sur le professeur. Dans l'entrée, dans le système de pinion-crémaillère, le poly-receptrice repère 6. Mais je t'éclat le mouvement de la courroie 15. C'est une courroie trapezoïda. C'est une courroie de pinion-crémaillère. 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 Pour l'arrêt en rotation, il y a la pièce 11, il y a une clavette parallèle. Il y a une pièce, il y a un repère 10, une bague. La surface de contact sur l'épaulement ou le poly-receptrice est sourire. Ils ont interposé une bague repère 10 pour augmenter la surface de contact sur l'épaulement ou le poly-receptrice. C'est un système en 3D. C'est un poly-receptrice. C'est un arbre qui porte un roulement. Il y a une courroie de pinion-crémaillère et la rondelle plate. Il y a une clavette et il y a une bague. Il y a un système en bloc 1, qui est un poly-receptrice et un port-roulement. C'est un bloc 1. Il y a une clavette. 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 Les roulements, ce sont des roulements à une rangée de billes à contact radial. C'est un montage arbre tournant. Il y a quatre obstacles sur les bagues intérieures, écrous en coches, bagues en tretoises ou matières. Il y a deux arrêts sur les bagues extérieures, matières ou anneaux élastiques. C'est un parenthèse. On va voir les dessins de la poly-receptrice et l'arbre port-roulement qui est encassé. Il y a un roulement. Il y a un coches maximum. Il y a une clavette. L'arbre port-roulement qui est encassé. Les quesques de voyages sont impieux par rapport à la car 4. l'éblie la zaraque. Et quand il y a une poulie ou la porte roulement, il y a la pièce 17 qui est la broche. La broche est une lison glissière dans la canne-lure. Donc la poulie ou la porte roulement vont entraîner en rotation la broche 17. donc le broche 17. Il ne peut pas avoir émcane la broche à l'éblie la poulie sans se déroule et lâche. Si tu as vu ce qui est dans l'éblie la poulie, il n'est pas pas d'éblie la poulie. L'éblie la broche est une lison glissière vers le poirou, il n'est pas la peau. Il n'est pas la poulie que l'éblie la poulie. La broche est guidée en rotation sur le foro 20 avec des roulements repères 19. Repères 19 sont des roulements à une rangée de billes à contact oblique avec un contact radial. Voici le foro et les roulements et les roulements en basse. Ce qui n'a pas été créé pour les roulements, ce n'est pas en place pour les roulements. C'est le foro qui est en trainé dans le système de la bouche. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Donc, il faut l'arrêter en rotation. 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 Il faut l'arrêter en rotation par une rainure et une vis à tétan. Il faut l'ensemble du camel. Il faut l'arrêter en rotation. Le moteur est fixé par quatre vis. La poulie motrice est fixée par la clavette ou vis de pression. Il faut l'arrêter en rotation. 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 Pour guider le foro en translation, il y a un vis à tête. C'est le mandra et c'est le broche. C'est le ressort, car après le perçage, il y a un système. L'arbre porte un roulement, les deux roulements à contact radial. L'arbre porte un roulement, pour qu'il se trouve dans le corps 4. Et ensuite, la poly-receptrice. Voilà, c'est le système de couper et le montage. L'arbre porte une fonction principale de permettre à l'utilisateur de percer des pièces. Alors, premièrement, on va mettre en œuvre la machine. On a fixé la pièce. On a animé l'outil de mouvement de rotation pour faire le perçage. Il faut compléter le diagramme d'analyse fonctionnelle FAST, relatif à la fonction principale de permettre à l'utilisateur de percer des pièces. Pour permettre à l'utilisateur de percer des pièces, il faut « Fixer la pièce à percer » « Animer l'outil de mouvement de translation » « Animer l'outil de mouvement de rotation » « Pour animer l'outil de mouvement de rotation, il faut « Fixer le moteur » « Assurer le guidage de la broche » « Donc, transmettre la rotation de l'arbre moteur » « A l'outil de mouvement de rotation à l'outil en 4 vitesses » « Pour transmettre la rotation de l'arbre moteur à l'outil en 4 vitesses, il faut « Interposer un système pour l'étager plus croix » « Pour transmettre un système pour l'étager plus croix » « Il faut « L'outil de mouvement de rotation à l'arbre moteur » « C'est l'arbre moteur » « C'est l'arbre moteur » « C'est l'outil de mouvement de rotation à l'outil en 4 vitesses » « C'est l'évig Todd » « Personnellement, l'outil de temporada Action à l'église rijbexée » et la poly-receptrice. On est enregistré avec le rapport de la roulement. Nous avons mis enregistré le rapport de la roulement à contact radial. Et tous les autres ont été mis enregistré par rapport ou corps 4. Ensuite, le poly-receptrice à la broche. Il faut faire une liaison. Nous n'avons pas d'enregistré. Le poly-receptrice à la broche. Puis, nous avons mis enregistré les lieux. Donc, il y a une liaison glissière. Alors, vous avez une petite page pour répondre à une liaison glissière. Pour faire un arbre cannulé ou une clavette. Nous avons mis enregistré une fonction. Le poly-receptrice à la broche. Interposez une liaison glissière. Les solutions, l'arbre cannulé ou la clavette. Nous avons une solution. Il y a un arbre cannulé. Donc, il y a une croix. Pour la fonction FT1113. Il faut guider en rotation la poly-receptrice par rapport au bâti. Interposez une liaison pivot. La solution, nous avons mis enregistré. Le déroulement. Le déroulement, il y a deux roulements. Donc, il n'y a pas un roulement. Enfin, pendant un blue-trec. Ou alors, ce que nous avons mis en square. Le chapitre est également le horaire. Whatever feature. Dans la mark, un polar jargon, c'est l'arbre cannulé。 Ce indicate Auchanac. roulements à contacts radiaux. Faites la fonction FT12, assurer le guidage en rotation de la broche, interposer une liaison pivot. La solution avec des roulements avec des roulements avec des roulements à contacts obliques. Pour fixer le moteur, on va interposer une liaison encastrement. La solution bêche par quatre vis. Nous avons une croix plate ou une trapezoïdale sur la gorge de la poulie. C'est une croix trapezoïdale. La question suivante, placer les étiquettes relatives aux fonctions techniques. Nous allons commencer par la première fois. La première fois, FT13, fixer le moteur. C'est le moteur, c'est le moteur, donc le ticket FT13, qui s'appelle le moteur, c'est le moteur. Donc c'est FT13. Lier la poulie motrice à l'arbre moteur. Lier la poulie motrice à l'arbre moteur. Donc l'étiquette FT11.11, qui s'appelle le moteur. Lier la poulie motrice à l'arbre moteur. Lier la poulie motrice à l'arbre moteur à l'arbre moteur en 4 vitesses. Lier la poulie motrice à l'arbre moteur. La transmission heavy, c'est le moteur. Donc l'étiquette FT11.11, on va dire le moteur. Et le temps FT11.13, guidé en rotation la poulie réceptrice par rapport au bâti. Donc, FT11-13, j'y l'honne. Thum, FT11-12, li la poly-receptrice à la broche. Ch'n'y a l' liaison l'moujouda ma bien l' poly-receptrice li en rouge ou l' broche li hiya en mauve. L' liaison j'avais par canne l'urkant d'accro, c'est une liaison glissière. L' liaison glissière, c'est une liaison glissière, c'est trois symboles. Vous pouvez le voir dans le guide, puis ceci, puis ceci, puis ceci, puis ceci. Peut-être qu'il n'a pas d'avoir le symbol, c'est ceci. Le symbol, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Juste, ma'louma de l'idafa, rahm. Fui l'vu de face, il y a une liaison glissière. Nous avons les trois symboles, les symboles admissibles. On peut les admettre. La liaison hier, c'est une liaison glissière. Nous avons dit, c'est ceci, c'est ceci, c'est le forum avec le corps. Le forum avec le corps, nous avons dit, c'est le liaison glissière. Il y a une liaison glissière. C'est ceci, c'est le liaison glissière. Nous vous remercions un bon travail et à bientôt. Au revoir.